Ici, on est chez Jean Daniel, un fabricant de Tiny House en Bretagne. Avec lui, on a décidé de s'intéresser au chauffage solaire qui a été mis au point par Guy Isabelle. L'idée du chauffage solaire, c'est un mur d'ardoises. L'air frais rentre par le bas du panneau. Il va venir circuler le long des ardoises et ressortir beaucoup plus chaud dans l'habitat. Avec ce type de système, on peut gagner en moyenne de 5 à 7 degrés dans l'habitat sans utiliser l'électricité ou d'autres systèmes de chauffage. C'est un super complément et on va voir ce que ça donne sur les Tiny House. On fait un test pour voir si le cadre passe bien sur la Tiny JD et après on va mettre les ardoises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un pare-puit qu'on utilise en construction pour rendre les parois étanches à l'eau. Et du coup ici nous on va l'utiliser pour bien rendre étanche l'arrière de notre capteur. Sachant que c'est facultatif si l'isolant qu'on utilise est déjà étanche à l'eau en fait. On est en train de trouer la trappe qui va servir l'été, qui va servir à laisser s'échapper l'air chaud du capteur pour créer une aspiration naturelle de l'air de la maison. Ça c'est la grille qui va servir à empêcher les rongeurs d'entrer dans le système l'été. On va utiliser un profilé en alu qui va à la fois nous servir de fermeture de la ventilation l'hiver et l'été ça va être légèrement surélevé pour que l'air puisse s'échapper et ça va éviter que la pluie puisse rentrer dans le capteur. Entre le profilé alu et la trappe, on va mettre deux couches d'isolant pour parquet pour éviter un trop gros pont thermique qui va venir s'écraser entre le cadre et le profilé. On va venir installer tout un jeu de chicane pour que l'air puisse venir circuler le plus longtemps possible le long des ardoises. Donc l'air va arriver par ici et directement au contact des ardoises, il va circuler comme ceci à travers toutes les chicagnes pour arriver tout en haut à la température d'environ 70 degrés et ressortir par l'arrivée d'air chaud dans l'habitat. Les ardoises servent de corps noir. Le soleil envoie son énergie sous forme de rayonnement et donc les ardoises vont capter une grande partie de cette énergie pour la transformer en chaleur et ensuite la restituer à l'air. On fait une petite surélévation avec les tasseaux sur le dernier étage d'ardoise. Ça va permettre à l'air qui est devant et derrière les ardoises de pouvoir s'échapper par la trappe l'été. Ça va permettre à l'air. Ça va permettre à l'air qui est devant et derrière les ardoises de pouvoir s'échapper par la trappe l'air. On vient juste de finir de mettre la vitre et on fait juste le premier essai parce qu'il fait froid dehors et il y a un beau soleil. Donc il fait 7 degrés et on va voir ce qui se passe en sortie. Donc là on est à 67 degrés en sortie de capteur donc ce premier test est plutôt positif. Donc là on est en train de faire le système de clapet automatique qui va pouvoir s'ouvrir dès l'éclair du capteur est assez chaud pour circuler dans la pièce. Quand on va venir chauffer le corps du vérin, il y a un matériau à l'intérieur qui se dilate qui va venir pousser sur la tige et qui peut faire sortir la tige de 15 mm. Et voilà. Et donc quand le vérin sort, ça va pousser sur la tige. Et quand il fait froid, ça rentre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Bon les gars, vous êtes satisfaits de votre travail ? On va voir le résultat derrière. En tout cas, est-ce que c'est pas mal quand même ? Au niveau de chaleur, on est à moins 5. Ouais. Je me met très bien en short, moi, perso.